sont le père et la mère de toute la Tziloute, et toutes les émanations sont leurs enfants. Ebina est appelée mère heureuse d'eux, nombreux, fils. Et dans le Zohar sur la part à Chavéi, il est demandé, la mère est connue, mais qui sont les fils ? Car ces fils ont deux aspects, ou bien ceci est leur aspect vis-à-vis de la naissance. Et ce sujet est semblable à une femme qui porte des jumeaux, tous se trouvant dans un seul ventre car la femme ne possède pas de ventre mais un seul, mais elle possède en elle des chambres qui peuvent en recevoir jusqu'à sept. Et il en est de même pour Bina, toutes étaient contenues ensemble au moment de leur gestation, mais en vérité il s'agit de nombreuses chambres, comme nous l'avons expliqué à propos des chambres remplies dans la section quant à savoir si l'haine soft et qu'étaire. Mais revenons à notre sujet et au fait qu'elles y étaient toutes contenues, dans les deux parts sous-fimes. Après leur sortie, lors de la Tziloute, elles se divisèrent en sept, et c'est pourquoi il est dit, mais qui sont les fils ? La mère et l'aspect intérieur, et ils sont contenus dans les deux parts sous-fimes, ou l'aspect extérieur qui correspond à ce qui suit l'enfantement. Et ils se divisèrent en sept, et c'est ce qu'il est répondu ici. Et voici que Léa se réfère à l'emplacement de Bina, comme cela est expliqué dans les paroles du Rachobi. Et maintenant, il faut demander comment elle devint enceinte de Jacob qui est Tiferet et qui est le fils. Et puisqu'il n'y a pas de nudité en haut, il est impossible que l'union du fils et de la mère soit permise. Alors comment est-il possible que la mère soit enceinte du fils et que ce soit le fils lui-même ? Le sujet en est que l'union d'Opma et Bina se fait par l'intermédiaire de la Daat cachée qui est la réalité de Tiferet avant son émanation, car cette réalité est appelée Daat. Et Daat les réunit tout comme Iézod réunit Tiferet et Malkout, comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et puisque cette réalité n'est pas la mère Kaba de Jacob, car il ne se trouvait que dans Tiferet, précisément comme cela a été expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9, ainsi elle lui servit à disparaître au moment adéquat afin que grâce à lui Léa devienne enceinte. De plus, Daat se revêt de Tiferet et est une Néjama pour elle, comme nous l'expliquerons dans le Sefer Horiakar et voici que le sujet de l'union et de l'accouplement de Okma et Bina au moment de la Tsiloute a été expliqué. Mais il faut demander, est-il correct qu'au moment de la Tsiloute cet accouplement soit nécessaire afin de faire émaner les fils ? Car maintenant, après la Tsiloutie quelle est leur utilité ? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le Chefa cela est impossible, car il ne s'agit pas d'un accouplement, comme nous l'avons indiqué plus haut dans les 13e et 14e chapitres. Car le sujet du Chefa ne sert que de nourriture, comme dans le cas de l'homme qui nourrit son épouse, donne la nourriture à toute sa maison et régit ses jeunes filles. Et le sujet de l'utilisation c'est lorsque l'existence se renouvelle. Ainsi, quelle est cette existence qui se renouvelle grâce à leur utilisation ? Et pour répondre à cette question il faut poser une autre question se référant à l'union de Tiferet et Malkout car elle ne se produit que par moments, puis elles reviennent et s'individualisent. Cela se réfère au fait qu'elles constituent les Nechamot, comme nous l'expliquerons, car lors de chaque union on fait des Nechamot, mais en ce qui concerne l'union de Okma et Bina qui ne se sépare jamais, quel est le sujet de leur existence en, ou comment et quand l'une est utile et l'autre fait exister puisqu'elles ne se séparent jamais comme cela a été expliqué plus haut dans les 13e et 14e chapitres. C'est pourquoi il est dit qu'il est connu que si la réalité de l'émanation de Okma et Bina n'existait pas, il serait impossible à la Tsiloute d'exister, comme nous l'avons expliqué à partir de ce sujet dans les 4e et 5e chapitres de la section sur l'ordre de la Tsiloute, et la signification en est qu'il n'y a aucune création sans mâle et femelle, c'est-à-dire que les choses se trouvaient dans la finesse et qu'elles se révélèrent, s'épaissirent, s'associèrent et se modelèrent pour donner les 6 jours de la création. Car celles qui vinrent à l'existence et se révélèrent à partir de Keter ce sont Okma et Bina, par le secret de leur union résidant dans le secret du Père et de la Mère. Et s'il n'y avait pas eu Okma et Bina, les 6 jours n'auraient pas eu la force de venir à l'existence. Et ce sujet a été expliqué par le Rashbi à propos de la Parachasinu au moment de sa mort, vient et voit, lorsque le Saint Antique, secret de tous les secrets, voulut les fixer, il créa tout comme le mâle et la femelle dans un lieu où étaient contenus le mâle et la femelle. Et ils n'existèrent que grâce à une autre existence que le mâle ou la femelle, et c'est Okma qui contenait tout lorsqu'elle apparut et elle était éclairée à partir du Saint Antique, mais n'était éclairée que par le mâle et la femelle. Car Okma se propagea, Bina sortit d'elle et le mâle et la femelle apparurent. Okma et le Père et Bina la Mère Okma et Bina sont un seul poids par lequel furent pesés le mâle et la femelle. Et tous les hommes existent en mâle et en femelle, car sinon ils ne subsisteraient pas. Le commencement est le Père de tous. Le Père de tous les Pères qui s'assemblent les uns avec les autres et s'éclairent les uns les autres. Okma et le Père et Bina la Mère car il est écrit. Car si tu invoques l'intelligence. Et puisque grâce au sens premier de ces paroles nous avons une preuve à ce que nous avons questionné, nous n'allons pas nous retenir de les expliquer. De plus, c'est pour répondre à la question essentielle qui concerne ce sujet qu'il faut demander à propos de Okma et Bina comment elles émanèrent sans mâle ni femelle puisque toute la Tziloute nécessite un mâle et une femelle. Et c'est le principe de l'intention du Rashbi dans l'explication de cette parole lorsqu'il dit, viens et vois, lorsque le Saint Antique est que point apostrophe, c'est-à-dire Keter. Et elle est appelée secret de tous les secrets parce qu'elle précéda la propagation. Et alors, Keter est plus secrète et mystérieuse que tous les secrets que sont les émanations cachées, et même elles ne peuvent concevoir Keter à cause de son mystère. Voulut les fixer, c'est lorsqu'il voulut faire émaner les autres émanations. Et il existe à ce propos de version, voulut les créer ou bien voulut les fixer, et le tout ne forme qu'un seul sujet. Car lorsqu'il fixa la Tziloute, il fixa son essence puisque sa fixation est sa révélation, et sa révélation est la fixation de son manation. Ainsi être créé et être fixé ne forme qu'un. Il créa tout comme le mâle et la femelle, explication, il fit émaner toute la Tziloute à l'image du mâle et de la femelle, comme Okma et Bina sont mâle et femelle et comme Tifer est et mâle coûte sont mâle et femelle. Dans un nœud où étaient contenus le mâle et la femelle, l'explication en est qu'il a voulu répondre à la question que nous avons posée, à savoir comment Okma et Bina émanèrent sans mâle ni femelle. Et il a répondu que dans Keter même le mâle et la femelle étaient contenus car l'une de ses extrémités est l'aspect du mâle et l'autre extrémité l'aspect de la femelle, comme nous l'expliquerons dans la section sur de bas en haut. Et le sujet du mâle et de la femelle qui se trouvent dans Keter se réfère à l'aspect de Okma qui se trouve en elle, le mâle, et l'aspect de Bina qui se trouve en elle, la femelle. Et les deux sont contenus en elle par le secret de la lumière primordiale, de la lumière pure et de lumière resplendissante qui se trouve dans Keter, comme nous l'expliquerons dans la section sur les clartés. Et puisque le mâle et la femelle étaient contenus dans Keter, la réalité du mâle et de la femelle qui se trouvaient dans Keter n'était pas suffisante pour faire émaner la Tsiloute grâce à elle. Et c'est ce qu'il est dit, dans un lieu où étaient contenus le mâle et la femelle, c'est-à-dire dans Keter. Ainsi, il n'existait que « Etoc ». Explication L'Atsiloute n'eut d'existence pour émaner que grâce à une autre existence que le mâle ou la femelle, c'est-à-dire Okma et Bina. Ou bien dans un lieu où étaient contenus le mâle et la femelle signifie que puisque l'Atsiloute étaient contenus dans le mâle et la femelle que sont Okma et Bina, les émanations n'existèrent que grâce au mâle et à la femelle que sont Tif Eret et Malkoute. Et c'est la première explication qui est le principe de la chose. Et c'est Okma et ce Torah. Ceci répond à notre question car même Okma n'émana que grâce au mâle et à la femelle qui se trouvait dans Keter, comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce qui est dit, et c'est Okma lorsqu'elle apparut. Explication Lorsqu'elle émana à partir de Keter, car elle émana contenant neuf séphirotes dont huit se trouvaient cachées en elle, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsiloute. Lorsqu'elle apparut et elle était éclairée à partir du Saint Antique. Explication Lorsqu'elle émana à partir de Keter elle n'émana que grâce au mâle et à la femelle qui étaient les aspects du mâle et de la femelle qui se trouvaient dans Keter. Et le sujet dont nous avons parlé, que dans Keter se trouvent précisément les aspects du mâle et de la femelle, est indiqué et expliqué en de nombreux endroits d'Éthique ou Nîmes, et nous commenterons cela dans la section sur de bas en haut. Car Okma se propagea et se taura, la difficulté provient de la chose suivante. Si Okma émana grâce au mâle et à la femelle qui se trouvait dans Keter, comment Bina émana-t-elle sans mâle ni femelle puisque c'est Okma qui fit émaner Bina ? Et il est répondu que l'émanation de Bina n'était qu'une propagation dans le monde car Okma et Bina émanèrent ensemble grâce à Keter et lorsque Okma fit émaner Bina ce ne fut qu'une propagation dans le monde. Et c'est ce qu'il est dit, car Okma se propagea et se taura. Et alors, il y eut un mâle et une femelle, Okma et Bina. Et c'est ce qu'il est dit, c'est un seul poids par lequel furent pesés le mâle et la femelle, explication, c'est dans un seul point qu'elles émanèrent, et c'est par un seul poids qu'elles furent pesées, comme nous l'avons expliqué. Et tous les hommes et ce Torah, explication, c'est par leur cause que tout existe car ce sont le mâle et la femelle, car sinon ils ne subsisteraient pas, car toute créature doit être créée grâce au mâle et à la femelle. Le commencement est le père de tout. Explication, Okma est le père de toute la Tziloute car toutes les émanations sont des enfants pour Okma. Et puisqu'il ne s'est pas égaré en disant qu'il s'agit également d'un père pour Bina, la difficulté est tout aussi puissante car Bina émana sans mère. Là-dessus, il est dit, le père de tous les pères, l'explication en est que c'est un père pour Ez, Gebura et Tiferet, qui s'assemblent les uns avec les autres et ce Torah, c'est afin de faire émaner toutes les émanations, et cela est explicite. Et voici que grâce à cela il est expliqué que le principe de l'existence de la Tziloute réside dans le père et la mère. Et voici que tout comme l'union de l'homme avec sa femme possède deux aspects qui sont le premier pour enfanter de nouveau et le second pour augmenter les plantations, c'est-à-dire pour que l'enfanté émane de la stimulation comme nous l'avons expliqué dans le troisième chapitre de la section précédente. De même l'union de Bina et Okma n'a pas pour but une existence qui se renouvelle mais vient installer les existences grâce à leur stimulation puisqu'elles se tenaient dans leur nature. Et cela signifie que c'est pour que Tiferet et Malkout se partent afin de s'unir. Et il leur est impossible de se parer de ces éminentes souronnes qui stimulent et arment les séphirotes, si ce n'est par l'union de Okma et Bina. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la Parachar et Imhot, vient et voit, il est écrit et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ce fleuve se propage de tous côtés au moment où cet Éden s'associe avec lui en une association totale sur ce sentier qui est inconnu en haut et en bas, comme il est écrit, un sentier que l'aigle ne connaît pas. Et elle désire ne jamais se séparer l'une de l'autre. Ainsi, des fontaines et des torrents jaillissent et couronnent le Saint-Fils de toutes ces couronnes. Et ainsi, il est écrit, de la couronne dont sa mère le couronna. Et à cet instant, ce fils héritera du laigle de son père et de sa mère. Et alors, il jouira de ce plaisir et de ces délices. Et nous avons appris qu'au moment où le roi suprême siège couronné par ces délices de roi, alors il est écrit, tandis que le roi demeure sur son divan, mon art exhale son parfum. C'est Yésode qui fait jaillir les bénédictions pour que le Saint-Roi s'unisse à la reine dans ces degrés. Et alors, les bénédictions sont données à tous les mondes, et ceux d'en haut et d'en bas se trouvent bénis grâce à elles. Voici qu'il est expliqué dans ces paroles qu'il n'y a de couronne pour l'union du fils et de la fille, c'est-à-dire la couronne de toutes les couronnes comme cela est expliqué dans le dixième chapitre, qu'au moment de l'union de Okma et Bina. Et puisque leur union est perpétuelle, la couronne va vers les enfants au moment nécessaire. Et voici qu'à propos de cette couronne, Rabi aussi s'est distingué dans ses commentaires en disant dans le Zohar sur la paracha Balak, l'ange de l'éternel se tenait et se torna. Nous avons appris que lorsqu'elle est du côté d'Ima, elle apparaît couronnée de 1500 facettes gravées sur sa parure. Et lorsqu'elle désire s'accoupler au roi, elle s'orne d'une couronne de quatre couleurs. Ces couleurs qui brillent dans les quatre directions du monde, chacune brille trois fois dans cette direction, ce qui donne douze limites gravées. Elles s'élèvent et sont contenues dans douze autres. Au sommet de la couronne, il existe quatre lignes dans les quatre directions, et ce sont des tours, comme il est écrit, des tours d'aromates. Que sont les aromates ? C'est comme il est écrit, de toutes les poudres du parfumeur. Au-dessus de chaque tour, il existe trois portes fixées avec des pierres précieuses de chaque côté. Cette couronne brille de l'or d'Ophir pour la gloire du roi. Comme il est écrit, je rendrai l'humain plus précieux que l'or pur, et l'homme plus précieux que l'or d'Ophir. Au-dessous de la couronne, des cloches d'or sont suspendues tout autour, une cloche de ce côté, une autre de l'autre, et une grenade. À l'intérieur de cette grenade, il existe mille cloches, et chacune de ces cloches brille de rouge et de blanc. Cette grenade est divisée en quatre sections et reste ouverte pour exposer ces cloches. Et il y a trois cent vingt-cinq cloches de chaque côté de telle façon que les quatre côtés du monde brillent de ce qu'expose chaque section. Et ce sont des tranches de grenade. Comme il est écrit, ta tempe est comme une tranche de grenade. Les quatre sphères des quatre sections prennent, en roulant, la forme de cette couronne. Et lorsqu'elles l'ont prise, elles s'élèvent vers le haut jusqu'à atteindre la sphère de la section supérieure qui rugit jour et nuit. Alors, toutes ces sections s'assemblent, prennent la couronne et l'élèvent, et le son de ces sphères est entendu dans tous les firmaments. Par ce son mélodieux, toutes les armées des cieux sont ébranlées et toutes se questionnent les unes aux autres jusqu'à dire, « Béni soit la gloire de l'Éternel depuis son emplacement ». Lorsque le roi s'accouple la reine, cette couronne s'élève et s'installe sur la tête de la reine. Alors, descend une couronne supérieure ornée tout autour de pierres précieuses et d'un lisse, elle possède six sphères des six côtés du monde qui sont portées par les six ailes de l'aigle, et cinquante grappes tout autour que la mère suprême lui a gravées. Elles sont ornées de pierres précieuses blanches, rouges, vertes, noires, bléles et pourpres, avec six centréze rayons de chaque côté. Il y a mille six cent tours de chaque côté, et chaque tour est ornée de rangées qui fleurissent vers le haut et puisent à la table de la mère suprême de son abondance d'huile d'onction. Alors, Ima prodigue silencieusement des présents supérieures, les expédie et les grave sur cette couronne. Ensuite, elle prodigne des fleuves d'huile d'onction sainte sur la tête du roi. Et de sa tête, cette précieuse huile supérieure coule sur sa précieuse barbe, puis s'écoule sur les précieux vêtements du roi. C'est ce qu'il est écrit, comme la bonne huile sur la tête coule sur la barbe, la barbe d'Aaron. Ensuite, Ima s'orne de cette couronne et étend sur elle et sur la reine les précieux vêtements avec cette couronne. Alors, un son est entendu dans tous les mondes, sortez, fille de Sion, et voyez le roi Salomon et ce Thora. Alors, la joie se trouve parmi tous les fils du roi. Et qui sont-ils ? Ce sont tous ceux qui viennent du côté d'Israël et ce Thora. Que l'étudiant ne pense pas que ce qui concerne cette couronne est à prendre au sens littéral. Adieu ne plaise, car il ne s'agit que d'une parabole traitant des nombreux sujets prodigieux relatifs à Yésilut et auquel l'homme intelligent devra s'atteler jour et nuit en ne comptant ni son travail ni ses efforts. Car il n'y a personne qui puisse descendre dans la profondeur de ces choses, outre le Rashbi.